Le calife Al-Mamoun vit en songe un homme au teint clair, coloré de rouge, au front large. Ses sourcils se rejoignaient. Il avait la tête chauve et les yeux bleus foncés. Ses manières étaient affables. Il était assis dans la chair. J'étais, dit Al-Mamoun, tout contre lui et j'en fus rempli de crainte. Je lui demandais « Qui es-tu ? » Il me répondit « Je suis Aristote ». Cela me réjouit et je lui dis « Oh sage, je vais te questionner ». Il me dit « Questionne ». Je lui dis « Qu'est-ce que le bien ? » Il me répondit « Ce qui est bien selon la raison ». Je lui dis « Et après ? » Il répondit « Ce qui est bien selon la révélation ». Je lui dis « Et après ? » Il me répondit « Ce qui est bien aux yeux de tous ». Je lui dis « Et après ? » Il me répondit « Après ? » Il n'y a pas d'après. Nous avons entendu un mythe, un très très beau mythe de la philosophie islamique et arabe. C'est évidemment un mythe qui a la vérité du mythe. Personne n'ira jamais démontrer que Al-Mamoun ait vraiment rêvé ce rêve. Mais c'est un mythe qui a la vérité du mythe, c'est-à-dire qui représente quelque chose, qui nous dit quelque chose sur le 9e siècle, la première moitié du 9e siècle, où le grand calife Al-Mamoun effectivement met en place une politique culturelle tous azimuts qui passe par une réappropriation et par une appropriation dans le monde islamique de la pensée d'Aristote et du savoir gré.